Et la minette ! Oui t'es mignonne ! Mais tu me dégages de là ! Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne Projet Ventilo, et pour ce format, l'éventail de l'été, dans lequel on fait une sélection de mes films préférés, classés par genre. Alors, aujourd'hui, on va s'attaquer aux films romantiques. Le problème étant que je ne regarde pas beaucoup de films romantiques. Donc, ma sélection sera assez courte, et j'ai même pas de mention honorable. Et le premier film qui me vient en tête quand on parle d'amour, c'est La La Land, que je ne retrouve pas. La La Land, je trouve ce film extraordinaire. Il a une intelligence de sa mise en scène, dans son langage des couleurs, parce que c'est ça en fait, le film parle autant avec les couleurs, avec les images, qu'avec le texte. Autant quand on lance le film, on peut croire que ça va être un cliché sur pattes de comédie musicale, où la femme et le mec vont finir à la fin, tout en amour et tout, dans une danse extraordinaire. Mais non, en fait, La La Land, c'est pas ça du tout. C'est un film très réaliste, en fait. Tu t'en vas, tu t'en vas, j'ai dit. Qui parle des rêves, de vouloir devenir une star, ça parle de plein plein de choses, ça parle de la musique, ça parle du cinéma, c'est vraiment un film extraordinaire. Si vous l'avez pas vu, je peux que vous conseiller de le voir. Dites-vous bien, au moment de lancer le film, que... Non, c'est pas ce que vous allez croire que ça va être. C'est français, ça ? Je suis pas sûr. Voilà, ce film va proposer autre chose que ce à quoi vous vous attendez. Et la fin... Très lourde. Le deuxième film romantique que je proposerais, c'est... Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Alors, est-ce que c'est un film romantique, oui ou non ? Je ne sais pas. Je ne sais pas où mettre ce film. Je l'adore. Je pense que tout le monde a vu Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, de Jean-Pierre Genet. C'est un classique, je veux dire. Tout le monde le connaît. J'adore l'ambiance, j'adore la musique de Yann Thiersson. Yann Thiersson qui a aussi fait la musique de Goodbye Lennine, qu'on a déjà vu dans la vidéo précédente. Cette atmosphère, le personnage d'Amélie Poulain, c'est extraordinaire ce qui a été fait avec ce film. Comme je vous l'avais dit, c'est une vidéo assez courte, parce que des films romantiques, je ne regarde pas tant que ça. Et donc, on se retrouve vraiment tout bientôt pour ma sélection de mes films préférés de thriller. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501